Je ne sais pas, une question comme ça que vous avez, que vous aimeriez, peut-être qu'on déballe, on essaye de voir si ça peut nous plaire, ça peut plaire à tout le monde. Pas vraiment. L'authenticité. L'authenticité. Être authentique. Comment être dans son temps réel ? Être authentique. C'est un gros sujet. Malgré le monde et ses lieux. Pour rester authentique, sans qu'on subisse des choses que le monde nous demande d'être. C'est ça. Oui. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on nous demande d'être ce que les gens aimeraient voir. C'est ça. On ne t'accepte pas comme tu es. Il faut que tu sois comme on aime. C'est ça le monde. Non, c'est intéressant l'authenticité. Parce que je trouve que c'est dans l'authenticité que justement toutes les possibilités qu'on a dans la vie peut-être dévoilées. Puisque toutes les questions se rejoignent quelque part. Mais ça dépend de chacun d'entre nous comment on va, dans quel labyrinthe on est, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. On est tous dans un labyrinthe. Et ce n'est pas un problème ça. On est tous conditionnés. Ce n'est pas un problème. Je sais. Parce que moi, personnellement, je suis un être humain comme vous. Là, je peux sentir en moi, si j'ai des peurs, et si je vois comment ça se passe, tu vois. Alors, je sais que les êtres humains fonctionnent comme ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai hérité de toute ta race humaine avant moi. On m'a dit comment tu es, comment tu devrais être, comment tu devrais réagir, et tout ça. Et donc, nous sommes un paquet de réactions. Constamment, nous réagissons aux événements. Parce qu'on nous a appris à faire ça. Ça, c'est le conditionnement. On est conditionnés à faire ça. Et toute notre vie, on répète les mêmes actions parce que le conditionnement se répète. Puisque le conditionnement, c'est quelque chose qu'on t'a expliqué comment tu devrais réagir, comment tu devrais te comporter face à la norme établie. Il y a une norme établie. Et on te demande de réagir et d'agir, pas à l'encontre de cette norme, mais que tu te moules à cette norme. Et la norme établie, la société, elle n'est pas là-bas. Elle est là. Nous sommes la société. Donc, nous avons tout en nous qui fait que nous nous moulons. Et nous avons tout en nous qui fait que nous faisons exister la société. Et c'est quoi tout ça qui est en nous ? Et bien, ce sont des schémas de pensée qui ont été installés. Comme des stéréotypes, quoi. Exactement. Ce sont des schémas de pensée qu'on a installés. On a organisé la pensée. On a dit, voilà, une fille à 25 ans, si elle n'est pas mariée, elle a un problème. Ce sont des schémas de pensée qu'on a. Les vieux, on doit les mettre à l'asile. Enfin, pas à l'asile, mais à l'épanne. Donc, on est tous, quelque part, on a tous ces idées. Et ces idées se répètent toutes. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Parce que ce qu'on parle là, on va parler de quelque chose là, qui concerne nous, la vie qu'on a. Pas ce qu'on pense qu'on est. Ce qu'on pense qu'on est, moi, je peux penser que je suis un homme bien. Et en général, dans la société, on se donne une image de quelqu'un qui est bien. Mais la réalité, ça, c'est pas ce qui compte, l'image. C'est la réalité qui se passe. La réalité, c'est que nous sommes violents, nous sommes hypocrites, nous sommes jaloux. Nous avons des réactions bizarres, des fois, à l'encontre de quelqu'un. On parle, on critique, on fait tout ça. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas grave, d'avoir ça. Parce que nous sommes humains. Parce que nous avons été tous formatés de la même manière. Nos aïeux nous ont dicté comment le comportement idéal devrait être. On a dit, il ne faut pas être méchant. Donc tout le monde doit vivre en étant, en donnant l'image de celui qui n'est pas méchant. Parce que si tu es méchant, tu ne seras pas accueilli dans la société. Donc on a tous ces formatages de comment on doit exister. On a le problème, non ? Est-ce que tu as déjà remarqué ces formatages dans toi ? On commence à prendre conscience, oui. Oui, on peut prendre conscience. Et justement, c'est ça toute l'envergure de la liberté. C'est de pouvoir voir qu'est-ce qui t'empêche d'être libre. Oui, justement. Les peurs sont comment ? Quelle est la nature de la peur ? La nature de la peur, c'est justement tout ce que nous avons appris. Et quand on n'est pas comme on devrait être, alors on a peur de ne pas exister. Donc on fait tout pour être ce que l'autre veut. Donc ça fait que nous ne sommes pas vrais. Et du fait que nous ne sommes pas vrais, alors nous ne pouvons pas être libres puisque nous sommes quelque chose d'autre que ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est quelque chose qui n'a pas de lendemain, qui n'a pas de critère, qui ne dit pas « je suis égoïste, je suis méchant, je suis cela ». Il n'est pas tout ça. Il est ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le mal, le bien. Tout ça, c'est mélangé ensemble. Ce que nous sommes, c'est ça. Mais la société te dit comment tu dois réussir ta vie pour que tu sois quelqu'un de reconnu. Donc la plupart d'entre nous, on se fait une image de soi. Et on prône cette image. Et quand tu commences à prôner cette image, tu ne sais plus comment faire pour être vrai. Tu n'es oublié. Tu n'oublies que l'authentique est là, mais tu as peur d'être ça parce qu'il y a quelque chose qui te demande toujours d'être ce que tu devrais être. Le regard des autres t'oblige à être ce que les autres veulent te voir. C'est tout dans le monde du travail. Exactement. Mais après, ça se passe dans la relation. Que ce soit au travail, avec ta famille, dans la jungle, c'est toujours la même chose. Dans la relation, tout ça se passe. Parce que la relation que nous avons chacun d'entre nous, c'est de rencontrer l'autre. Et de faire en sorte que l'autre m'accepte. Donc, si l'autre ne m'accepte pas, je vais lui donner ce que lui, il veut voir. Et quand il sera content de moi, je vais me dire, il m'a accepté, je suis reconnu. Notre société, notre société vit là-dessus quand même. vit sur ces critères. Nous sommes faux. Nous portons un masque. Hein ? Nous portons un masque. Nous portons un masque. Il n'y avait pas besoin de nous le donner depuis quelques temps là avec cette histoire de virus. On l'avait déjà. Alors, est-ce qu'on peut l'enlever ? Tu sais comment enlever le masque et être libre de ce que tu penses ? C'est-à-dire, de ne plus avoir pensé. Faire en sorte que ce que tu penses, tu peux le voir comme étant quelque chose qui n'est pas à toi. Parce qu'en ce moment, quand tu joues un rôle, quand tu joues le rôle de celui que les gens veulent voir, alors tu es identifié à ce que tu penses. Parce que la pensée projette quelque chose que tu dois faire. La pensée te dit, il faut être gentil. Et toi, tu exécutes l'ordre de la pensée qui te dit, il faut être gentil. Donc, tu vas jouer le rôle de celui qui est gentil. Mais tu ne regardes pas qui tu es. Parce que la pensée, elle va te dire seulement ce que tu devrais être. Tu vois ? Donc, on est tous enrôlés à se regarder comme le monde voudrait que l'on soit. Donc, la pensée, elle vient et elle te donne justement l'activité qu'il te faut pour jouer le rôle. La pensée te dit comment il faut faire. Tu sais, oui, là-bas, tu vas te dire, c'est un petit salopard, blablabla, il m'a voulu l'argent. Et la pensée te dit ça. Et toi, tu crois en la pensée. Parce que ce que la pensée veut, c'est exister à travers l'identification de ce que tu es. C'est-à-dire que tu t'identifies à la pensée et tu deviens ce que la pensée est. Quand tu dis, je suis en colère, la pensée d'être en colère, c'est toi. Puisque tu t'es identifié à ça. Tu es cela. Tu n'es pas quelque chose d'autre. Quand tu es comme ça, qui est ça ? Tu es là, tu es comme ça, c'est toi. Mais la société t'a dit qu'il ne faut pas être comme ça. Alors tu caches ça. Tu crées une image pour que l'autre puisse t'accepter. Et ça devient douloureux de vivre comme ça. Parce qu'au bout du moment, tu arrives dans des relations comme ça. Où tout le monde essaye d'être sincère, mais en fait on ne l'est pas. On fait semblant. On est hypocrite les uns envers les autres. Parce qu'on se dit des choses que l'autre veut entendre, mais on ne se dit pas tout. On n'exprime pas vraiment ce qu'il y a. Parce que tu as peur que les gens vont dire que ça ce n'est pas bien. Donc, est-ce qu'il serait possible de se regarder tel que l'on est, de se voir tel que l'on est, sans vouloir être ce que les gens voulent ? Il y a certaines situations où on peut être vrai. On est vrai. Oui. Il y a des moments où on est totalement vrai. Par exemple, je ne sais pas, quand tu prends un enfant dans tes bras et tu dis, tu l'aimes. Quand tu es devant un coucher de soleil, tu es embarqué par l'émerveillement. Tu es là. Tu es présent. Tu n'es pas ailleurs. Ta tête n'est pas ailleurs. Et être vrai, ça veut dire être présent. Ça veut dire que quand tu es dans une relation avec quelqu'un, il faut que tu sois là. Tu ne sois pas en train de le critiquer. Parce que si tu le critiques ou tu la critiques, tu n'es plus présente. Ta tête est partie dans la critique. Dans tes pensées qui voient les choses comme le monde a expliqué comment tu devrais le voir. Donc tu ne vois plus Miss par réunion. Tu ne vois que Miss réunion. Si tu es un homme. Tu comprends ? Et on regarde les choses comme on aimerait les voir. Et on va critiquer les choses qui ne sont pas à mon goût. C'est rentrer dans les mœurs, ça. Vous savez, c'est rentrer dans les mœurs. On est comme ça. Mais tout, ce n'est pas grave qu'on est comme ça. Mais c'est de ne pas remarquer qu'il se passe ça. Parce que ça nous empêche d'être. La plus belle chose qu'on puisse faire, c'est de voir comment on est. Se connaître soi. Se connaître vraiment l'activité qui se joue en soi. C'est-à-dire faire connaissance de ça. Faire connaissance de soi. Pas connaissance de mon patron ou bien de mes voisines. Ça, on fait une soirée ensemble et on se connaît tous. On s'est tapé à la fête des mères, la fête des pères et tout le monde est content. Non, ce n'est pas ça, se connaître. Ça, c'est fuir ce que l'on est. Parce que tu ne vas pas aller voir vraiment ce qu'il y a. Tu vas être plutôt focalisé sur ce qui se passe et comment tu peux gagner quelque chose. Alors, et voilà, je viens de penser, c'est authentique. Si on dit vraiment ce qu'on pense, ça peut baisser le célèbre. Si on dit vraiment ce qu'on pense, nous, on ne peut pas baisser l'autre. Oui, mais ça veut dire que quand tu es authentique, ça ne veut pas dire que tu dis ce que tu penses. Parce que quand tu penses, tu n'es plus authentique. D'accord. Parce que l'authentique soi, c'est celui qui ne pense pas. Parce que la pensée, c'est justement, c'est celle qui va te donner un rôle à jouer. Donc, tu vas dire à lui, c'est un couillon, lui, c'est un machin, blablabla. Et tout ça, tu vas le dire, puisque la pensée, tu peux être sincère, mais sincèrement en train de faire du mal à quelqu'un. Non, mais non, ce n'est pas faire du mal, ce n'est pas sciemment, mais je dis ce que tu penses. Je sais, ce n'est pas sciemment. La pensée, elle est réflexe, elle est compulsive. Et elle va sentir quelque chose qui va dire ce qui se passe. Parce que dire ce qu'on pense aussi, c'est se libérer aussi. Oui, sûr, sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il ne faut plus penser. C'est-à-dire que la pensée, quand tu penses et que tu dis à quelqu'un ce que tu penses, eh bien, ce que tu es, c'est la pensée. Et la pensée, c'est quoi ? La pensée, c'est tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Et donc, tu vas dire à l'autre ce que tu as appris, ce que tu sais. Mais qui es-tu, vraiment ? Alors, il faut peut-être être vide, libéré de toutes les pensées qu'on a, de toutes les croyances, parce qu'on voudra dire à quelqu'un les choses pour que moi, je suis à mon goût, pour que lui, il puisse être à mon goût. C'est ça que je veux dire à quelqu'un. Il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu sois, écoute, bien ce que je te dis. J'ai quelque chose à te dire. Et ça, c'est ma pensée qui lui dit comment il devrait être. Non, pas forcément. On peut dire ce qu'on ressent. Oui, mais ce que tu ressens, ce n'est pas ce que lui qui ressent. Donc, tu vas dire ça, et lui, il va dire, ben, c'est bien, tu te ressens comme ça, mais laisse-moi être ce que je suis. Moi, je dis que quand le ressenti, le ressenti, ça vient du mot sentiment. C'est-à-dire, un sentiment qu'on a, et on va l'exprimer. Par exemple, quand j'ai faim, j'ai le sentiment, il y a mon ventre qui me crie, j'ai besoin d'un peu manger, tu vois, je vais faire tout pour pouvoir manger. Sentiment de faim, là, c'est normal, c'est logique. Moi, je n'ai pas besoin de dire à tout le monde que j'ai faim. Je vais prendre quelque chose, je vais manger. Je ne vais pas emmerder le monde. Tu comprends ? Parce que chacun d'entre nous, on est dépendant. On doit être dépendant de ce que l'on est pour faire en sorte que personne d'autre ne soit impacté par ce que je veux. Parce qu'à partir du moment où tu veux quelque chose et que tu imposes à quelqu'un ton sentiment, tes machins, toute ton expression, eh ben, en fait, lui, il va devoir être à ton service. Tu vois ? Et le moment où il commence à être à ton service, alors tu vas lui dire, eh ben, écoute, demain, tu peux refaire pareil, s'il te plaît, parce que c'est facile pour moi que tu fasses ça. Tu vois ? Et on devient dépendant de ce que l'autre t'offre. Et ça, c'est notre problème dans la société. Parce que c'est rentré dans les mœurs. On s'est appuyé sur les uns et les autres. L'autre est devenu une béquille parce que l'autre fait des choses pour moi que je n'ai pas besoin de faire. il me donne un réconfort. Il me donne un peu d'affection, un peu d'amour, un peu de gaieté. Le soir, quand je rentre, il chante une petite chanson ou bien il chante une chanson et puis tout le monde est content. Mais on est content pendant un petit moment. Mais si tu me demandes trop, moi, je veux être libre aussi, je veux faire ma vie. Mais je ne veux pas vivre ta vie. Et il semblerait que dans notre société, on est en train de vivre la vie que l'on aimerait. Pas la vie qu'il y a. On veut quelque chose qui me donne quelque chose, qui me satisfasse. Et à ce moment-là, tu deviens dépendant de ta satisfaction et de tout ce qui fait que ta satisfaction arrive. Donc, tu es esclave de ce que tu penses. Mais quand il n'y a plus la pensée, parce que la pensée, elle agit avec le centre d'intérêt. La pensée a fabriqué moi, si on peut dire ça. Tu vois, moi, quand tu dis moi là, ça, c'est pas tout. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé. Quelque chose qu'on a inventé pour pouvoir exister en tant que moi. OK ? Et ce moi-là qui existe à ce moment-là, eh bien, il est vraiment obsédé par être ce qu'il est. Et il a créé un centre d'intérêt. Et ce moi-là est toujours en demande pour pouvoir être ce qu'il demande d'être. Je demande d'être satisfait. Je demande d'avoir de l'argent. Je demande d'avoir du plaisir. Je demande que tous les gens soient gentils avec moi. quand je vois quelqu'un qui ne me plaît pas, je le critique. C'est ça. Ça, c'est un centre d'intérêt là qui demande quelque chose pour pouvoir être bien. Et s'il ne m'est pas bien, eh bien, il est dévasté. Il ne veut plus vivre ces expériences-là. Donc, le moi, il existera toujours à travers ce que quelqu'un lui donnera. Alors, est-ce que c'est possible de ne rien attendre de qui que ce soit ? D'effacer ce besoin de vouloir quelque chose pour que moi, je suis dans mon bien-être. C'est dans mon moi. Hein ? Être dans son moi. Voilà. Ce moi, il est toujours là et il veut rester là et il ne veut pas perdre le privilège d'exister. Donc, on le fait exister. Et qu'est-ce qui fait exister ce moi ? Eh bien, ce sont toutes les pensées qu'on a. Donc, la pensée a créé moi. OK ? Pour que moi puisse s'activer avec ce que la pensée projette. Demain matin, je veux faire un voyage parce que j'aime bien les voyages. J'aime bien faire des choses pour me faire plaisir. Bien sûr, parce que c'est toujours pour moi, attends. Je veux me faire plaisir, donc je veux un voyage pour que je sois heureux, tout ça. Ce n'est pas une question de... Il y a de l'intérêt dans tout ça. L'intérêt que je sois bien. Je ne vais pas faire quelque chose que je sois mal après. Donc, la pensée t'aide toujours à s'occuper de toi. Il y a un centre d'intérêt qui est là. Et ce centre d'intérêt, c'est destructeur parce que, en fait, lui, il veut toujours que quelqu'un soit à son service. Il cherche toujours quelqu'un pour lui donner ce qu'il veut. Et il est prêt à tout. Si ton patron ne te donne pas tes 1200 euros à la fin du mois, lui, il est prêt à tout pour faire en sorte qu'il tape du point et donne-moi ce que je veux. Tu vois, on vit dans un monde de violence. Parce que ce moi-là, il est identifié à la pensée, des courants de pensée qui circulent dans le monde entier. Et les pensées qui sont dans ta tête et dans la mienne, ce n'est pas à nous. Ça appartient à l'humanité. C'est l'humanité qui nous a donné ces pensées. C'est un héritage. L'héritage de nos aïeux qui ont fait des conclusions. Ils ont déjà fait la conclusion que tu étais une femme. Et ils ont fait la conclusion que les femmes, elles doivent avoir un petit que de rouge à lèvres, elles doivent faire comme les femmes. Les hommes, ils ne doivent pas pleurer. Les hommes, ils doivent être comme ci. Les femmes, ils doivent être comme ça. Et en fait, on a déjà conclu ça.